Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour la grande tribune de ce vendredi 25 août 2023. Comme vous le savez, depuis quelques temps, nous essayons de nous atteler sur les questions économiques chaque vendredi pour finir la semaine. Mais avant tout, on va rappeler quelques lignes d'actualité du jour. L'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, les six États sont les nouveaux membres des BRICS et feront leur entrée à partir du mois de janvier 2024. L'expression du groupe était là. La priorité, l'expansion du groupe était la priorité de ce premier sommet qui se clôt dans la soirée d'hier. La Chine comme étant un poids lourd pour environ 70% du PIB du groupe. Pékin était clairement en faveur d'une expansion. Une quarantaine de pays ont demandé à leur tout leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Les BRICS ont en commun la revendication d'un équilibre mondial plus inclusif et en particulier regard de l'influence des États-Unis et de l'Union Européenne. Actualité sécuritaire accusée de contribuer à l'escalade des conflits dans l'est de la RDC. Les USA sanctionnent trois responsables FDLR, un commandant du M23, un colonel FARDC ainsi qu'un général RDF dont des unités sont entrées sur les territoires congolais et apportées un soutien au M23. Un secours est toujours au nord qui vaut plus de 40 personnes, essentiellement des voyageurs dont des femmes et des enfants sont prises en otage par les terroristes du M23 depuis mercredi 23 août dans les localités de Kilo-Liroué et Burungou dans les territoires de Massissi. Un bradage des ressources de la RDC estimant que le pays pourrait perdre jusqu'à 500 millions de dollars par mois pour le coltan dans l'accord de la Jeanne-Venture avec Primera Group. Le député Maïcha a déposé une question écrite contre trois ministres à l'Assemblée nationale. Voilà, agression rwandaise. André Mbata, le professeur André Mbata appelle le Congrès américain à user de son influence pour infliger les sanctions contre le régime de Kigali. L'or là-bas, le gouvernement provincial confirme l'inauguration de l'aéroport international de Kolozis pour fin 2023. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Congobeuse, à Grandes Tribunes particulièrement. Deux sujets nous réunissent ce matin. Nous parlerons des BRICS, qui est l'impact mondial et aussi l'impact économique en République démocratique du Congo, qui a l'impact sur les échanges commerciaux à travers le monde, l'influence du monde, l'influence du monde économique grâce aux BRICS. On parlera également de l'économie numérique. Quel est l'apport ? Qu'est-ce que l'économie numérique peut apporter à la République démocratique du Congo ? Donc, est-ce qu'elle apporte déjà depuis que nous avons basculé vers l'économie numérique à des États qui tire un longuement profit comme les États-Unis d'Amérique en tête ? On va donner les chiffres au cours de l'émission. Merci de faire confiance. On est là pour plus d'une heure pour parler de ces deux sujets. Je suis avec trois invités avec qui nous allons donc parler de ces deux sujets. Souvent, c'est par M. Mike Ardidiana. Bonjour M. Mike. Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous faites d'être dans cette émission une nouvelle fois. Merci beaucoup Dan. Je crois que c'est à moi de vous remercier de l'opportunité que vous m'accordez une fois de plus de prendre part à ces beaux plateaux. et je profite pour saluer mes co-débatteurs, surtout les téléspectateurs et votre grande équipe derrière. Merci beaucoup M. Mike. Il est très outillé sur les questions économiques. Pas plus que Mathieu Taguisa, là, nous en faites pas. M. Frédéric Mamba. M. Frédéric, merci également de finir la semaine avec nous. Merci aussi d'être avec nous. Merci Dan et merci surtout de l'invitation. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde et j'espère que le débat d'aujourd'hui sera un débat intéressant et que nous allons arriver véritablement à analyser la situation économique de notre pays et indiquer par quel bon mot prendre des questions pour tenter d'y apporter des solutions adéquates, des solutions idoines. Je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné les souffles de vie et j'invite tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment d'exalter avec moi l'éternel. Comme David a dit dans le psaume 36 et 4, exalter avec moi l'éternel. C'est le bon tout son nom en fait. Surtout qu'il nous a donné les souffles de vie ces matins. Dans le psaume 34 et 4. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et je salue aussi tous les camarades de notre regroupement AFDCA et le professeur Modeste Baraiti qui en est en fait l'initiateur. Voilà. C'est cela. Merci beaucoup monsieur. Maître Freddy Mwamba. Alors monsieur Mathieu Takizala, bonjour. Merci également de prendre part à ce débat de ce matin. Je remercie d'abord personnellement monsieur Dan et je remercie aussi les deux co-débatteurs qui sont en face et toute l'équipe technique qui va assurer le vendredi économie. Vous savez, on disait l'autre fois vendredi saint. Je crois que le vrai problème de la épidémocratie du Congrès est dans l'ordre économique et social. Et c'est déjà quelque chose d'important parce que il faut faire de sorte que ce pays revienne comme à l'époque où les aînés ont légué cette nation. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Bon, on va prendre les biscuits. Vous avez dit que vous n'aimez pas trop les biscuits, monsieur Mike. Donc on ne vous donne pas la parole pour un biscuit. Je crois que le principe de biscuit, c'est quelqu'un qui s'amène avec son sujet en poche. Quand c'est un sujet proposé par le présentateur, ce n'est pas un biscuit. Si vous avez un sujet de digression, on peut toutefois en parler. D'accord. Bon, ça ne peut pas manquer. Je pense que je fais partie d'un parti politique. Chaque jour qui passe, nous avons des activités que nous organisons pour, n'est-ce pas, contribuer à la formation citoyenne de la population congolaise. Parce que, au-delà de l'objectif de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible dans nos partis politiques, nous avons aussi cet aspect-là de la formation idéologique qui révèle une importance indéniable dans les partis. Et notre pays en a grandement besoin parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont devenus pratiquement un peu comme des digablots, comme des boutiques. Mais je pense qu'au niveau de la FDC, nous sommes en train d'insister sur le fait qu'il faut former les jeunes, les aider justement à devenir des créateurs d'emplois. C'est comme ça qu'au niveau de notre parti politique, il y a cette possibilité de faire en sorte que tous les jeunes qui ont des projets, ils peuvent venir présenter leurs projets de telle sorte qu'ils sont appuyés par la hiérarchie de notre parti, de telle sorte que nous puissions avoir affaire à des jeunes qui attendent simplement de travailler quelque part, mais des jeunes qui peuvent, n'est-ce pas, créer de l'emploi au travers, n'est-ce pas, des différents projets qu'ils peuvent avoir. C'est une façon pour nous de susciter les jeunes congolais, susciter cet esprit d'inventivité dans les chefs des jeunes congolais. Voilà, c'est cela. Donc le professeur Modeste Bahati a tenu l'autre fois une rencontre au niveau des Limca, où il a vraiment sensibilité la jeunesse congolaise et la jeunesse de notre parti, et partant aussi la jeunesse congolaise d'une manière générale. D'accord, merci beaucoup. Un biscuit également, monsieur Mathieu ? Non, ben moi je demanderais aux autorités de l'épidémocratie du Congo de penser à la jeunesse, surtout les étudiants, l'emploi jeune. Ça veut dire que dans la période de vacances, il faut que les étudiants retrouvent aussi cette dignité salariale pour comprendre qu'après les études, il faut travailler. Nous sommes parmi les états au monde où l'emploi habité des jeunes, c'est vraiment un problème, et surtout les jeunes qui sont étudiants aujourd'hui. C'est-à-dire que l'emploi des étudiants est rare dans notre pays. Il faut qu'on pense, pour que ces jeunes gens, il y a des jeunes qui ont la volonté d'étudier, mais la famille n'a pas d'argent, et surtout que le système de bourse aussi est devenu le plus impérarissime dans notre pays. Il faut qu'on pense qu'à chaque fois dans la période de vacances, que les jeunes puissent avoir des heures de travail dans les entreprises qui sont jouées à l'hérité en quotidien. Merci beaucoup. Alors, on va prendre rapidement le premier sujet, le sujet des BRICS. La grande actualité du sommet des BRICS, c'est l'élargissement de cet espace des états. C'est par-ci des 5 à 11, maintenant, si 6 états ont fait leur entrée. Alors, l'influence de ces états à travers le monde, l'influence économique de ces états à travers le monde, et aussi voir si ces états peuvent normalement influencer également l'économie de la RDC. Merci. Monsieur Mike, votre lecture de cette actualité. Merci pour la question. Une digression, je crois que quand vous parlez de la question de l'influence de cette organisation, cette influence est réelle dans la mesure où on parle d'un regroupement qui possède 26% de l'économie mondiale. Et aussi, il ne faudra pas oublier, dans ce groupe-là, au-delà des autres économies autrefois émergents qui ont atteint une dimension de pique, notamment la Chine, c'est un regroupement aussi pourvoyeur. Mais je crois qu'il y a une dimension géopolitique qui risque d'être une contrainte dans ce mouvement BRICS, qui se veut en tout cas une dynamique d'abord économique. Parce que, je vous explique, parce que vous avez utilisé un terme ici, c'est aussi lutter contre l'influence occidentale. Ce sujet-là n'est pas à l'ordre du jour dans l'organisation des sessions au niveau du BRICS. C'est un sujet qui divise. L'Inde ne veut pas entendre les choses de cette manière-là. Et au-delà de ça, entre les États, l'Inde et la Chine, il y a eu des antécédents dans le passé, mais aujourd'hui, on est dans la période de la mondialisation. Ils ont décidé de réunir leurs efforts sur l'approche économique. L'objectif de cette organisation, c'est de pouvoir aider les États émergents, ou encore tirer les autres vers le haut. La seule, la plus grande valeur dans les dynamiques de cette organisation, c'est intégrer une valeur intrinsèque dans la notion du développement que l'Occident n'intègre pas. Même les bons dieux qui vous a créés ne peuvent pas vous sauver sans vous. La notion du développement est d'abord intrinsèque. On ne développe pas quelqu'un, on se développe. On peut participer au développement de quelqu'un, mais on ne peut pas prétendre développer. Et moins encore un État. C'est ce qui justifie le fait que malgré la présence des institutions financières en RDC, les résultats sont peu, en fait, je n'ai pas envie de dire presque nuls, mais rien dans les dynamiques de développement. Les BRICS, étant eux-mêmes des États qui, autrefois, passaient par la fourchette de la pauvreté, franchis les étapes des États émergents jusqu'à devenir de puissance aujourd'hui, ils veulent justement créer cette dynamique là-pour pour pouvoir faciliter. L'éclosion des autres États qui régorgent encore de potentiel. Mais nous, en tant qu'Africains, il ne faut pas qu'on soit naïf. Le rapport entre États. Dans le rapport étatique, il ne faut pas qu'on intègre la dimension de la bonne foi. Les méthodes ont peut-être changé. Avant, la Chine était cette forme de panacée pour les questions de développement. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que c'est aussi un leurre. Parce que la Chine, en tant qu'État, vient asseoir une politique extérieure qui répond aux intérêts d'abord chinois. Je ne veux pas qu'on aille encore dans ce genre de dynamique où les gens, c'est l'heure, on dit « bon, écoute, on va le prendre pour les sauveurs qui viendront non ». Le problème est d'abord interne. Au-delà de tout ce qu'il peut faire, le bonheur, c'est que c'est une dynamique. Dans le rapport de force aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, c'est une forme de pression exercée sur le partenaire traditionnel de revoir un peu l'ère politique vis-à-vis des États, surtout des États émergents. La preuve aujourd'hui, ils n'ont plus le monopole de financement encore de projets de développement vis-à-vis des autres. Et le BRICS veut même interférer dans les politiques en interne des institutions, parce qu'ils sont tous membres actifs. Ils veulent revoir certaines dispositions, reformer le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui à ces niveaux-là pose beaucoup de problèmes et sont presque, j'ai envie de dire, exclusionnistes dans leur approche de financement. Comprenez ? Dans le fond, c'est des causes très nobles, mais les malheurs de nous, Africains, ou particulièrement nous, Congolais, on est encore dans l'esprit religieux d'aller chercher des sauveurs. Un peu c'est ce qu'on a suivi, le Premier ministre Samalou Kondé, qui dit qu'il attend des financements pour relancer l'industrialisation. Attendre des financements, ce n'est pas un problème. J'ai toujours dit aux politiques ongolais qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a deux notions essentielles qu'il faut mettre de manière séparée. Ils se focalisent sur la notion de la croissance, oubliant la dynamique de développement. La croissance évoque la dimension quantitative. Le développement, c'est la dimension qualitative. On peut en avoir autant. Le problème, c'est comment on organise ou comment on répartit ce qu'on gagne en termes de financement. Ça ne sert à rien de nous amener dans une autre dynamique, dans un autre pôle de développement ou d'influence mondiale, pour nous ramener les mêmes politiques et les mêmes résultats. Ce semblant de soutien-là, c'est pour les États qui sont... Non, ce n'est pas un semblant de soutien. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai. Je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de fresques dans le rapport entre l'Occident et surtout les États africains, les États en voie de développement. Il y a eu beaucoup de fresques. Et les gens se reposent justement sur ces difficultés dans le tandem pour pouvoir corriger les approches. Mais au-delà des approches aussi, il y a des questions de politique interne. Ils veulent apporter quelque chose de bien. Mais que les Africains, particulièrement nous en tant que Congo, on doit savoir qu'il ne suffit pas de choisir encore qu'on soit à mesure de pouvoir y aller. J'ai toujours dit aux gens que le Congo est beaucoup trop important aux yeux du monde pour croire qu'une dynamique qui peut naître du Mali peut s'étendre jusque chez nous. C'est compliqué. On ne représente pas la même chose sur le plan mondial. On ne représente pas la même chose en termes géopolitiques. Donc arrêtons de croire que le mimétisme qui s'est fait à gauche et à droite peut s'appliquer aussi chez nous. Et pour ça, il faut des dynamiques internes suffisamment efficaces pour pouvoir espérer changer des pôles, des fusils d'épaule en matière de rapport économique mondial. Merci beaucoup, M. Mike, pour cette entrée en la matière. Eh bien, on le comprend, suivant votre point de vue. On va suivre maintenant le point de vue de M. Mathieu. Votre lecture également de cet espace mondial qui est en train de s'élargir. Quelle est votre lecture ? Vous savez, Davos, ce qu'on appelle aujourd'hui G20, qui a pris une connotation pendant longtemps des G7. Ça a commencé par les acteurs du secteur économique. Après, ils ont associé les acteurs du monde politique. Je crois que toute organisation économique, il faut associer des acteurs. Aujourd'hui, la plupart des États qui sont dans le BRICS, ils n'amènent pas uniquement l'influence des acteurs politiques, mais ils amènent aussi l'influence économique avec des acteurs de leur pays. Je crois que du côté de l'épidémocratie du Congo, nous devons revenir d'abord localement et comprendre quel acteur est dans quel secteur. Parce qu'on va s'appuyer avec quoi ? C'est ça aussi la grande bablesse de la société congolaise. C'est-à-dire que nous voulons être dans toutes les organisations, mais nous ne nous opposons pas à des vrais questionnements économiques. Parce que nous sommes un État, en potentiel, oui, tout le monde veut épouser la fille qu'on appelle l'épidémocratie du Congo, mais si vous allez mettre votre fille avec les autres et sans avoir aussi le socle local, non, en économie, c'est une guerre d'intérêt, c'est une guerre de positionnement. Je crois que le BRICS, c'est un marché, comme mon compatriote Gandhi disait tout à l'heure. Le BRICS, nous voyons la Chine achète, la plupart des entreprises chinoises travaillent localement chez nous pour prendre tout ce que nous appelons. Nous ne transformons pas, nous achetons chez les Indiens la technologie, ainsi de suite. Mais je pense que du côté congolaise, nous devons maintenant chercher, en allant dans cette organisation mondiale aujourd'hui, il faut que l'épidémocratie du Congo commence à pousser aussi ses pions, ses entreprises, ses hommes d'entreprise. Il ne faut pas que... On dit, voilà, le Premier ministre, qui a passé plus de temps aussi comme dirigeant d'entreprise, je pense qu'il n'ignore pas le monde de l'entreprise. Le monde de l'économie, ce sont des acteurs. Il faut que, cher Samaloukoumbe, nous devons l'avoir aussi de temps en temps avec le patron de la prémocratie du Congo, c'est-à-dire que les gens qui incarnent l'économie dans le vrai sens du mot, les gens qui sont acteurs, parce qu'en face, à part cet étiquetage des chefs de l'État chinois, ainsi de suite, mais derrière le valise, ce sont des hommes d'entreprise et qui créent des notes pour dire tout ça, comment on va booster. Ils ont une philosophie aujourd'hui en Chine qu'on appelle la route des choix. La route des choix, c'est une philosophie économique. C'est-à-dire qu'il faut que la plupart des entreprises chinoises puissent s'imposer dans le reste du monde. Mais nous, maintenant, nous voulons vers la carte des grands, il faut la grandeur, on ne le fait pas uniquement avec des propositions. Pas pratiques, mais du point de vue pratique, je crois qu'aujourd'hui, les manières de l'économie congolaise, il faut même faire le plan chablier, ça peut se faire, mais en soutenant des hommes forts de la démocratie du Congo. C'est-à-dire que les gens qui ont une vision économique et qui ont des entreprises avec modèle économique, il faut que nos dirigeants pensent des gens pour des organisations économiques. Il ne faut pas aller uniquement avec le vote politique. Il faut avoir aussi des acteurs congolais qui peuvent se mixer avec les Chinois, les Indiens, le Brésilien, ainsi de suite. Si nous partons comme ça, peut-être cette fois-ci, on gagnera. Mais si nous partons toujours dans la crise économique... Est-ce qu'il est possible d'envisager l'adhésion de l'RDC au BRICS ? Oui, on peut envisager, mais il y a un travail à faire à l'interne. Le travail à faire à l'interne, c'est quoi ? Il faut nous présenter, ne refaisons pas 60 bis. Vous savez, 60, c'était quoi ? 60, on est allé pour aller prendre le pouvoir politique, mais les acteurs économiques étaient absents. Là, on part dans son podium qui parle de l'économie. Et l'économie, il faut avoir des acteurs économiques. Il faut avoir des entreprises congolaises qui essayent de collaborer avec les autres. Si ça sera toujours que ce sont les autres entreprises qui viendront ici et que localement, on n'aura pas de nos patrons congolais qui peut être en Afrique du Cid, en Chine, ainsi de suite, ça, vous verrez qu'automatiquement, on sera quoi ? Figurant dans l'histoire. Donc, je crois que l'Afrique du Cid d'aujourd'hui a ses patrons. Je ne pense pas que le président sud-africain était tout seul. Il était aussi avec ses patrons et les groupes des industriels sud-africains. Or, nous, aujourd'hui, depuis 1973, les industriels, nous les manquons. Nous devons créer nos industriels, petit ou soit, mais il faut qu'on le booste. Il ne faut pas se gêner de ne pas se positionner avec les Congolais qui ont l'aspiration d'être chef d'entreprise ou de s'imposer dans le monde économique. Parce que le monde économique, c'est aussi ces acteurs-là. Petit ou soit, il faut que les dirigeants politiques de tout le bord de la démocratie du Congo doivent commencer maintenant à repenser le Congo du 21e siècle, le Congo de l'entreprise, avec des hommes qui ont les idées de cohabiter parce que BRICS, c'est l'économie avant tout. D'accord. L'économie sans acteur, sans capitaine d'industrie, sans ainsi de suite, vous allez avoir du mal et automatiquement, on va y rester toujours le pays consommateur parce qu'on est consommateur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des enveloppes d'entreprises congolaises même dans le marché local ? C'est un vrai problème. Il faut qu'aujourd'hui qu'on pense l'entreprise parce que dans le passé, on a eu des gens qui nous ont représentés. Mais aujourd'hui, vous voyez que même les entreprises de portefeuille, nous avons un problème. Il faut que le Premier ministre et même le Parlement revoient cette note-là. Il faut accompagner et encourager l'essor de l'entrepreneuriat local. Et c'est pour ça, vous voyez que même dans ces plateformes-là, les gens peuvent comprendre que oui, le Congo, c'est un marché. Parce que le marché aussi, c'est la présence des entreprises. Ce sont des entreprises qui achètent et qui créent de la valeur. Merci beaucoup pour cette première intervention sur la question. M. Freudy, quelle est votre lecture de fait sur cette question de l'élargissement de BRICS, la RDC appartenir à ces organisations, peut-elle en tirer profit ou bien elle sera un État qui ne sera là que pour consommer sans rien apporter en retour, comme l'a dit M. Mathieu. Votre lecture ? Moi, je pense que nous pouvons toujours tirer quelque chose de très important dans la mesure où la plupart des pays qui se trouvent dans le BRICS là-bas, ce sont des pays qui ont connu un peu des problèmes qui peuvent être comparés aux problèmes que nous avons toute proportion gardés en fait, aux problèmes que nous avons connus dans nos pays. Je prends un pays comme par exemple la Chine. Si vous regardez dans les passés les difficultés que la Chine a traversées, ils ont arrivé à relever et à braver toutes ces difficultés pour faire en sorte aujourd'hui qu'ils puissent devenir véritablement une économie émergente. Et donc, moi, je pense que nous pouvons profiter de l'expérience n'est-ce pas de la Chine. Ce n'est pas seulement que ça ne signifie pas que nous nous irons seulement bénéficier, mais nous avons aussi à donner parce que nous avons un atout, nous avons des atouts qui sont très majeurs et qui intéressent aussi ces différents pays des BRICS. Je vais te parler par exemple du Brésil qui a pratiquement quasiment la même préoccupation que nous sur le plan du changement climatique. Vous comprenez qu'il joue un très grand rôle dans les changements climatiques et qui a besoin de recevoir un certain nombre de financements. Alors, il faut, je crois, à ce titre-là, essayer de créer dans la mesure du possible, de créer un rapport de force qui pourra faire en sorte que même ceux qui peuvent avoir besoin de ces crédits carbone, essayer de fédérer les énergies, même dans le cadre des BRICS, pour qu'on puisse nous payer par les pollueurs, tout ce qui pollue, vous comprenez. Et tout ça, moi je pense que... M. Mike parlait tantôt des partenaires traditionnels. Est-ce que le fait que la RDC, ou si la RDC appartenait à cette organisation, ça ne sera pas vu de mauvais oeil par les partenaires traditionnels de la RDC, le bloc de l'Ouest ? Donc, moi je pense que nous allons tout simplement nous inscrire dans la même logique que l'Inde, comme il l'a dit, c'est-à-dire être dans cette organisation tout en n'étant pas véritablement aux antipodes de ce que l'Occident aussi nous offre. Parce qu'il faut dire que nous sommes en collaboration avec les institutions de Bretton Woods et ce n'est pas un échec parce que vous savez l'avantage que vous tirez lorsque vous entrez en contact avec ces instituts, vous collaborez avec ces institutions de Bretton Woods, c'est qu'il y a une crédibilité, ils sont un gage, n'est-ce pas, des crédibilités internationales en faveur, n'est-ce pas, des plans d'investissement dans notre pays. Vous comprenez ? Nous avons besoin de financer des infrastructures de base dans notre pays. Mais pour financer des infrastructures de base, il faut avoir une certaine crédibilité sur le plan international. Et ce qui peut nous garantir cette crédibilité sur le plan international, ce sont ces institutions de Bretton Woods, notamment. Vous avez aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons un problème, nous avons connu un problème de la stabilité de notre monnaie et vous avez, si nous pouvons aujourd'hui avoir la possibilité d'avoir des appuis à la balance des paiements, c'est à cause de la réserve internationale que nous avons. et ces matelas internationaux que nous l'avons, nous l'avons grâce, n'est-ce pas, à la collaboration avec les institutions de Bretton Woods. Donc, ça veut dire que... Depuis les indépendances des pays africains, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, cette coopération entre ces partenaires traditionnels, ces institutions monétaires internationales aux Africains, si on essaye de faire le bilan des fins de vue générales, est-ce que le bilan est-il positif pour qu'on n'essaie pas de changer, de trouver une nouvelle donne, par exemple ? Moi, je pense qu'il faut pouvoir relativiser parce que le problème, c'est que quand on vous aide avec de l'argent, on vous donne cet argent-là ou bien vous avez des crédits que vous bénéficiez de ces institutions de Bretton Woods, ça dépend de la manière dont vous utilisez cela, vous comprenez ? Si vous affectez cela dans les secteurs porteurs, cela ne va pas poser problème. Il faut une gestion orthodoxe, n'est-ce pas, de cet argent qu'on met à votre disposition. S'il y a une bonne gouvernance et que vous utilisez ça à bon escient, pas pour des intérêts égoïstes, c'est comme ça que vous avez connu le problème. À un certain moment, on a parlé de la dette odieuse, tout simplement parce que de l'argent que nous sommes allés emprunter auprès des institutions de Bretton Woods, des prêts que nous avons contractés auprès de ces institutions de Bretton Woods, n'ont pas servi aux intérêts, à l'intérêt général, mais ça a été utilisé à des fins sauvages, à des intérêts narcissiques, à des intérêts égoïstes, n'est-ce pas, des responsables et des dirigeants de ces différents états. C'est comme ça que vous n'avez pas de résultats palpables. Mais il y a des pays qui ont fait leur preuve. Vous avez par exemple les Seychelles, vous avez l'île Maurice. Aujourd'hui, si vous regardez les PIB du Seychelles ou bien de l'île Maurice, c'est grâce notamment aussi à ces institutions de Bretton Woods. pour arriver même à avoir une croissance économique dans un pays, à créer la richesse dans un pays, il faut commencer par ça. Donc, on vous donne de l'argent, vous orientez dans les secteurs porteurs et à ce moment-là, si vous canalisez dans les secteurs porteurs, vous allez voir véritablement les résultats de tout ce que vous êtes en train de faire. Et aussi, il faut bien négocier pour que les échéances des remboursements puissent être le plus en phase avec les projets que vous êtes en train de faire. Parce que par exemple, si vous voulez construire un barrage, vous comprenez, la construction d'un barrage nécessite des moyens pour que vous puissiez rembourser la dette, il faut voir les temps du transport de l'électricité, il faut voir aussi les temps des investisseurs que vous allez avoir sur la base justement de l'électricité que vous avez, tout ça s'approche du temps. Si vous négociez bien les échéances, je pense que tout ça là pourra servir à ce que vous puissiez vivre véritablement les résultats avec, vous puissiez voir des résultats concrets palpables avec les institutions de Bretton Woods notamment. Merci beaucoup, merci beaucoup M. Fred Limamba également pour ce premier tour de parole. Alors M. Mike, j'aimerais revenir un peu sur cette interview de M. Nicolas Sarkozy sur TF1. Il y a un jour, il a parlé du renversement du système mondial. Il a critiqué notamment l'ONU, ces États qui sont permanents, qui s'arrogent d'un certain pouvoir. Est-ce que les BRICS n'est pas un contrepoids du système des Nations Unies qui donne un certain privilège, un certain pouvoir à certains États particulièrement au détriment d'autres États par exemple quand on voit ces membres permanents qui ont certains pouvoirs. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire que ça suffit, il faut que les choses reviennent un peu... Je crois l'avoir dit dans mon intervention avant, je vous ai dit ici que c'est un sentiment né justement de cette forme d'exclusion qu'il y a dans les systèmes traditionnels, dans les systèmes des Nations Unies. Nicolas Sarkozy, je reconnais que c'est un homme qui a un franc parlé, ça c'est une certitude. Ce qu'il dit aujourd'hui, nous on l'a dit depuis deux années, les Africains, les différents chefs d'État qui se sont défaits en fait de chaîne de l'Occident, on dit ça. Quand vous regardez même en termes de représentativité, on dit que c'est des gens qui décident à notre place, ça c'est une certitude. Mais il y a un principe qui dit quand vous mettez les gens de côté, forcément ils s'éloignent. Et aujourd'hui, quand vous voulez établir un ordre sans pour autant toucher aux intérêts directs des États, c'est logique. Je prends par exemple quand vous parlez de ces dynamiques de BRICS, j'ai entendu parler de l'adhésion de l'Égypte et autres... Non. L'Éthiopie. De l'Éthiopie. Ce n'est pas une question d'adhésion. C'est-à-dire que la première des actions quand cette organisation a été mise en place, ils ont créé une banque de développement. La nouvelle banque de développement. C'est à ces niveaux-là que les autres États interviennent. En tant que membres, ils ne le seront pas encore. Ils seront membres au passé de janvier 2024. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ils seront après examen. Mais aujourd'hui, on parle déjà des membres actifs dans le capital de la nouvelle banque de développement. Une banque avec un capital de plus de 250 milliards. Est-ce qu'on ne va pas reproduire le même monstre parce qu'on se rend compte qu'il y a des États qui pèsent plus que les autres comme la Russie, la Chine, l'Inde. Leurs économies sont comparées aux autres États. Je veux être plus explicite. Vous revenez sur des détails que j'avais donnés. La crainte aujourd'hui, c'est justement l'implaisant. Et même aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est une dynamique économique, mais l'influence politique demeure. La preuve, la plupart des éléments qui divisent les États qui constituent le BRICS, c'est justement des ramifications d'ordre politique, la foi et géostratégique. Le Brésil n'a pas l'intention de se désolidariser de ses partenaires américains malgré aussi quelques couacs. L'Inde, pareil. Pourtant, la Russie veut se servir aussi de l'organisation pour pouvoir régler des comptes, briser l'hégémonie occidentale. La Chine ne serait jamais contre cette initiative-là, mais la Chine aujourd'hui, dans sa politique diplomatique et dans ce qu'on appelle le soft power, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller de manière frontale, qui ne veut pas par la force, mais par la stratégie, conquérir le monde et reprendre la première place. C'est, je dirais en des termes simples, c'est les ambitions personnelles de chaque État sur le plan géostratégique qui risquent de diviser ces gens-là. La preuve, mais le bonheur, c'est que malgré les sanctions des Nations Unies, le plus grand partenaire de produits russes maintenant, c'est les États particulièrement, et l'Inde. Donc, en gros, c'est reste. Et la dynamique, la vraie dynamique, c'est justement recréer ces marchés-là, mais avec l'objectif de tirer vers les bas un nombre important des États émergents pour réduire sensiblement l'influence et recréer l'équilibre. Est-ce que les États-Unis et l'Union européenne, ne peuvent pas les sanctionner tous ces États-là économiquement qui, en quelque sorte, soutiennent la Russie ? Vous ne pouvez pas sanctionner. L'Union européenne a tenté de sanctionner. Aujourd'hui, même la puissance européenne, l'Allemagne, subit des pleins fouets. économiques sont loin des enjeux d'ordre politique. En économie, quand on veut frapper, il faut se rassurer qu'on est à même de pouvoir tenir ou résister à ces chocs exosènes qui viendront du fait de ces sanctions. Et c'est ça, la grande difficulté. Même quand on a frappé, l'Allemagne, aujourd'hui, a gardé une proportion, par exemple, du gaz russe qui vend encore en Allemagne. On a justement réduit le coût d'approvisionnement. On est dans un rapport économique et quand ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont de quoi revendre. le rapport entre États, c'est un rapport de force. Quand je sais que je suis fort, à la limite près, les choses sont limitées. Donc, en gros, ici, à la question des influences, je crois que c'est les éléments qui risquent d'échapper, d'échapper, mais jusqu'ici, ils ont bien résisté et ils ont établi des limites. et c'est pourquoi je crois aussi, humblement, même en termes d'adhésion, il faut faire très attention. Chacun va avec son agenda. Si ce groupe, qui aujourd'hui, vous savez, plus un groupe devient élastique, plus les dissidences et les dissensions refont surface. C'est possible de voir les États-Unis adhérer à cette école ? Non, ce n'est pas possible. Jamais. Pourquoi ? Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le jour où les États-Unis décident d'adhérer dans le mouvement du BRICS, ils perdent la première place, perdent son influence. Il ne faut même pas penser à ça. Ce n'est même pas possible. Ça dit que c'est justement la force qui a poussé justement à ce contrepoids du BRICS. Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter justement l'influence des autres et décider d'adhérer, même si la plus grande est extérieure des États-Unis, c'est vers la Chine. La RDC. La RDC dans ce contexte ici, c'est comme je dis ici. Un élément très essentiel soulevé par Mathieu Takizala. Mais dans cette notion ici du développement, il y a deux dimensions que lui maîtriseraient bien. C'est la dimension macro et la dimension micro. Là où il a évoqué la notion c'est l'interactivité, la demande, l'offre et justement la promotion de l'industriel, on est encore dans la dimension micro. Et c'est la plus grande des difficultés de la RDC. Sur l'approche macro, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire réfléchir l'économie dans l'ensemble de ces agrégats. À ce niveau-là, on n'a jamais eu des problèmes. On a suffisamment d'intelligence capable de pouvoir capter. j'ai dit, et je le rappelle ici, quand vous aurez la chance de lire le PNSD qu'il y a maintenant, vous vous rendez compte que le Congo, le diagnostic a été posé. Le problème qu'on vit ici est connu. Mais la difficulté, c'est quoi ? C'est là où il dit, je crois aussi que si on veut aller dans ces genres de dynamiques, c'est pour nous permettre de constituer ces capitales productifs. La difficulté du Congo aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas aller vers les projets intégrateurs, on ne sait pas aller vers le projet qui favorise la productivité et la promotion de l'emploi parce qu'on est un État qui consomme, en fait, un État, une économie de consommation. Le Congo est à l'image du Congolais moyen. Ce qu'il produit au quotidien, c'est limite aux besoins de consommation immédiats. La notion de l'épargne de l'économie d'anticipation, exactement. Et il y a beaucoup d'angers en interne qui peuvent l'expliquer. Ça veut dire que ces conséquences-là sont nées du fait, c'est les cumuls du passé. Donc, il y a les dans ce contexte. Heureusement, on va revenir sur l'économie numérique et je vais vous expliquer en quoi la dimension numérique a permis à la RDC de pouvoir briser, de tomber dans cette résilience-là et peut-être un lévier très important pour une économie comme la nôtre. En gros, le Congo se retrouve dans un cumul où l'investissement interne est presque clochardisé. Le système de financement n'existe pas parce que c'est sa capacité, en fait, comment on dit, la capacité de remboursement. Le Congolais a un taux de remboursement des dettes en déçà de la moyenne africaine. Ce qui fait que le banque commercial ou le banque qui se dit ce banque d'investissement exige beaucoup avant de pouvoir octroyer le crédit, ce qui est presque fermé. On parle aujourd'hui de la capacité de la Banque centrale à pouvoir intervenir dans les circuits économiques. Vous savez pourquoi la Banque centrale n'en a pas suffisamment. Parce que quand on ne sait pas intervenir dans l'économie de marché directement, on ne sait pas juguler correctement. La caisse d'investissement de la Banque centrale qui permet à ce que quand on se rend compte que dans le marché il y a disparité, on augmente le taux directeur pour pouvoir capter plus, n'existe pas. Peu d'entreprises vont vers le guichet de financement de la Banque centrale pour pouvoir s'approvisionner en cas de besoin parce que la plupart des entreprises ou des banques commerciales sont en surliquidité. ils ont un budget établi, il y a une quantité déterminée pour le financement de projets mais qui ne sort jamais. Pourquoi ? Parce que le problème de remboursement, il y a de doutes, il y a des faiblesses, ça dit, en moindre problème, au lieu d'aller puiser vers la Banque centrale qui est la ressource naturelle, ils puissent dans les crédits alloués au financement des projets qui restent encore en interne. Donc la plupart sont en surliquidité. Ce qui fait que même quand la Banque centrale décide d'être touchée à son taux directeur, l'influence de captation est très faible. L'incapacité de l'État à intervenir dans l'économie des marchés directs. C'est là où il dit la meilleure chose à faire c'est pour pouvoir concilier les deux branches. N'est pas rester que dans les politiques macro, oui, mais après, dans les micros où on devrait ressentir le vrai besoin, il n'y a presque rien, c'est associer les acteurs. Associer les acteurs ? Et les acteurs, aujourd'hui, malheureusement, je peux dire à M. Batit Taghiza, aujourd'hui, dans la dimension, dans le prisme de l'État, associer les acteurs, c'est justement mettre la FEC. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Or, dans la FEC, il y a des dimensions. La FEC est, je n'arrive pas à trouver le mot, le syndicat du patronat. La FEC n'intervient que sur des entreprises et des producteurs déjà existants sur le marché, mais n'a pas vraiment beaucoup de marge dans la maximisation, encore la promotion de la productivité. Vous comprenez ? Or, là où lui, il est, c'est que le Congo est un État à forte propension dans l'informel. Le Congo est un État où la grande partie de l'économie est une économie informelle et des gens qui se débrouillent à peine. On a un artisanat très fort, on a un potentiel en termes de jeunes, en termes de capacités importants. Il faut aller dans la politique de la création de l'emploi. Ça, c'est au niveau interne. Et pour ça, il y a deux léviers essentiels ici. Quoi, il faut toucher ? Lesquels ? La capacité, c'est-à-dire un capital productif pour aller vers les projets intégrateurs de l'État, mais aussi des banques d'investissement capables d'aller toucher les petits producteurs, le PME, et leur donner les marges de croissance et de développement. D'accord. Et je crois que si on veut aller dans des dynamiques comme le BRICS, puisque c'est des États qui viennent de notre situation, ça veut dire que c'est des gens qui connaissent mieux le problème, qui peuvent dans la stratégie nous aider suffisamment et nous permettre de rehausser le niveau. Au cas contraire, ça sera faire du mimétisme, faire du blanc bonnet bonnet blanc. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'on va prendre le deuxième tour de table et puis nous allons prendre le deuxième sujet. Monsieur Mathieu, le problème, comme l'a dit Monsieur Mike, ici c'est d'abord le problème interne. Travailler d'abord au niveau suffisamment interne pour créer des conditions qui permettront à ce qu'aller là-bas, pas pour être comme un pays consommateur, mais aussi un pays qui soit capable d'apporter quelque chose. Oui, Marc, qui a bien compris, c'est que j'ai voulu placer dans une première prise de parole parce que le vrai problème, il ne suffit pas d'être présent dans la salle, mais il faut être dans la salle avec des pions avancés. C'est ça, parce que dans les assises économiques, vous devez avoir ce qu'est-ce que vous vendez et quels sont les acteurs qui peuvent louer les alliances avec les acteurs de BRICS. C'est ce que les États fonctionnent comme ça. Mais aujourd'hui, nous pouvons, il y a des gens sur le terrain, mais il faut maintenant commencer d'abord à organiser ceux qui sont sur le terrain, les acteurs. Il ne faut pas qu'on continue comme avant parce que si on continue comme avant, rien ne va avancer parce que nous sommes un pays où avec un taux de chômage qui est déjà de 90% de la population antique, ça c'est déjà un vrai problème, l'épargne n'existe pas. Le Congolais ne peut pas épargner. La concurrence entre les acteurs n'existe pas dans ces marchés, dans l'économie de marché d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui prend le grand pas, c'est le couloir du débrouillantisme, c'est le couloir de l'informel. Donc il faut maintenant certifier les choses en démocratie du Congo. C'est-à-dire que si nous voulons être présents et que les gens nous respectent, nous devons avoir des enveloppes entrepreneuriales capables de séduire les autres. Moi, je vous dis à la tête de spécial autogarrage, je vous dis qu'on est en train de chercher à collaborer avec ceux qui sont en dehors du territoire. Les gens veulent travailler avec nous. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous manque ? C'est un matelas, un sous-bassement contractuel. C'est-à-dire que l'État congolais, aujourd'hui, c'est que nous présidons des contrats avec, par exemple, le Parlement, l'armée, la police, ainsi de suite, nous allons créer une capitale productive des enveloppes congolaises capables à rassurer les autres. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'envoyer des ministres ni le Premier ministre. Il faut que nous puissions avoir aussi nos enveloppes à nous, nos entreprises qui seront capables de capter. Parce qu'on a fait 60 ans ici où nous vendons uniquement de briques et ce briques-là qui le vend, ce sont des enveloppes des autres. Nous nous attendons que ces enveloppes nous retournent de l'argent. Et dans chaque secteur, nous devons avoir nos représentants. Ça veut dire que les entreprises, parce que c'est ça l'économie du 21ème siècle, les entreprises congolaises ou publiques ou privées qui rassurent les autres. Parce que si vous voulez capter l'investissement étranger, il faut avoir d'abord l'investissement local rationnel. Parce que c'est à travers l'investissement local que vous allez capter les investisseurs étrangers. C'est lui qui fabrique des marques d'huile. S'il vient ici, ce n'est pas avec un ministre qui va cohabiter, c'est avec moi. Mais si moi, je n'ai pas de contracteur, si je n'ai pas de volume à lui montrer et que ce volume-là, nous le versons dans la riz, comment lui va venir ? Il va venir faire quoi ? Quelle est la statistique qu'on va lui donner ? C'est lui qui fabrique le punaire. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que l'adéquation au jour de la démocratie du Congo de ne pas comprendre l'économie du 21ème siècle. Parce que l'économie du 21ème siècle, ce n'est pas le potentiel uniquement. Ce sont les acteurs. Quels sont les acteurs ? Qu'est-ce que vous représentez en termes des entreprises ? Qu'est-ce que vous représentez en termes des gens qui ont le panne ? Qu'est-ce que vous représentez en termes des gens qui travaillent ? Qu'est-ce que vous représentez en termes de leur gratitude ? C'est ça l'économie. Ça veut dire que si nous comprenons ça, nous allons avancer. Un pays comme l'Ethiopie, l'Ethiopie qui aujourd'hui a été acceptée dans cette organisation, qu'est-ce que l'Ethiopie veut apporter ? Non, écoutez, nous parlons de l'éthiopie de la démocratie du Congo. L'Ethiopie, le plus grand acteur dans le marché du système du vol aérien. Laissez-moi vous dire par exemple, rien que le secteur aéronautique au niveau du continent qui récupère la manne, c'est l'Ethiopie. Et l'Ethiopie aujourd'hui a plus de PME rationnel qu'est l'Ethiopie démocratique du Congo. L'Ethiopie aujourd'hui a l'épargne. Il y a plus de gens qui épargnent en Ethiopie qu'en l'Ethiopie démocratique du Congo. Mais c'est un pays à moitié désertique ? Oui, mais ce n'est pas question des bois ou l'eau. C'est question des hommes qui vivent dans l'espace et ils ont créé un écosystème. Comment est-ce possible ? Vous connaissez ce que c'est le Cap 20 ? Donc, le problème c'est quoi ? Cher Dan, c'est-à-dire que notre écosystème on le gaspille dans la riz. Et c'est que moi j'ai toujours, le président de la République quand il était réglé, il avait cette niaque de dire voilà, avoir des acteurs du secteur de l'économie avancé. C'est ça que je dis toujours au président de la République aujourd'hui, les sociétés qui ont un modèle économique congolais existent. Mais maintenant, il faut que ces prototypes soient visibles. nous devons quitter les amphithéâtres. Il faut que ça devienne pratique et que le président est public avec ceux qui l'accompagnent. Il doit nous vendre le rêve congolais à travers les enveloppes congolaises. On sait que ça, c'est une marque congolaise et que cette marque la paix cohabitait avec les autres. Parce que les industriels aiment bien parler avec un autre industriel en face. Et si vous, vous n'avez pas des industriels et vous allez là-bas et vous n'allez même pas comprendre les choses. Je vous donne l'exemple. Il y a une province qui est allée ailleurs, allée chercher les partenaires industriels pour revenir. Mais la compréhension était difficile. Et aujourd'hui, je suis en train maintenant de donner un peu de piste à ceux qui veulent venir ici en tant qu'entrepreneurs sur le terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, le BRICS, il y a un excédent dans ces pays-là. Nous savons que dans ces pays, on peut aller avec... Si nous comprenons l'économie du 21e siècle. Ça veut dire que nous devons avoir nos entreprises qui migrent même dans ces pays-là. Mais si nous, nous serons qu'un jour, on joue marche arrière et on veut participer à chaque fois, mais pas pousser nos pions à... Si le pion restera toujours que cette potentialité minière, non. Le 21e siècle, il y a des États qui n'ont pas de mine, mais qui ont des entreprises stratégiques et qui pèsent et qui collectent tout. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire renaître le Congo qu'on a connu de l'entreprise. Si nous voulons participer dans des assises économiques, il faut qu'à chaque fois quittons l'économie, allons-y aussi avec nos entreprises à nous qui s'expriment et qui nous désalliance avec les acteurs tels qu'ils sont de BRICS. Merci. Déjà, il faudra que ces entreprises puissent exister. Ils existent. Spécial Auto existe, c'est une entreprise. Très bien. Voilà, il y a plusieurs entreprises qui existent, sauf que vous ne les consommez pas. Les entreprises existent. Si c'est comme ça, s'il n'y avait pas d'entreprise, on ferme guichet unique. Ce n'est pas... Takisa, la prêche. Les entreprises existent. La publicité... Takisa, la prêche pour sa propre parole. Non, les entreprises existent. S'il vous plaît, pourquoi on n'avait pas cette entreprise à part ? Non, je veux dire, ma belle époque existe. Vous voyez, Woolman Technologies existe. Vraiment. Alors, les entreprises existent. M. Foddy, votre point de vue, la question de l'adhésion de la RDC à cette organisation, la RDC, avec toutes ses difficultés, y adhérer, ça serait suicidaire dans ce contexte-ci. Moi, je pense que c'est le fruit d'une maturation progressive. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par se préparer petit à petit. Il y aura un moment où nous allons atteindre des niveaux où nous pouvons facilement adhérer. Parce que vous savez, c'est important lorsque vous adhérez que vous puissiez aussi influer aussi sur les décisions qui seront prises dans cette organisation. Quelqu'un a parlé de l'influence ici sur ces plateaux. Mais l'influence est tributaire de la capacité contributive dans cette banque de développement qu'on a évoquée. C'est comme ça que même les États-Unis, que ce soit la Banque mondiale et tout ça, les États-Unis, comment ils peuvent influencer ? Ils influencent ? En quoi est-ce que les États-Unis influencent la Banque mondiale ? C'est parce que ce sont eux les plus grands contributeurs de la Banque mondiale. Ce sont les États-Unis qui contribuent beaucoup dans cette organisation internationale. Ça, c'est très important. J'aimerais aborder un autre aspect. Voilà. J'aimerais aborder... Oui, bien sûr. La Chine, comme la Chine aussi a un plus grand PIB et j'imagine que même au sein du BRIC, c'est la Chine qui contribue beaucoup, qui est les autres pays. Et c'est ça qui va en fait même faire en sorte que la Chine soit plus influente là-bas. Il y a un exemple qui a été donné ici de l'Éthiopie. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet exemple parce que vous savez ce qui se passe en Éthiopie, c'est quoi ? L'Éthiopie, c'est un paradis fiscal. L'Éthiopie, c'est un paradis fiscal. Qu'est-ce qui se passe ? Même les habits que nous nous achetons ici, nous disons Turquie, Turquie, des habits de bonne qualité. Vous savez, là, on fabrique ces habits-là que nous allons acheter en Turquie. Ces habits-là sont fabriqués en Éthiopie. Et ce qui a fait en sorte que les investisseurs turcs puissent aller en masse en Éthiopie, c'est quoi ? C'est qu'au niveau de l'Éthiopie, on a banni ce qu'on appelle les SMIG. Il n'y a pas de SMIG en Éthiopie. Ça, on a banni. Imagine-toi, on transporte les Éthiopiens dans des camions pour les amener dans des industries textiles. Dans quelles conditions ? On les transporte dans des camions dans de telles mauvaises conditions et les salaires, c'est parfois 10 dollars le mois, s'il vous plaît. 20 dollars le mois. Et vous allez me parler de l'Éthiopie ici ? Est-ce que vraiment, véritablement, nous pouvons parler d'une classe moyenne en Éthiopie ? Appropriément parler d'une classe moyenne en Éthiopie. Mais bien au contraire, je peux apprécier ce qu'ils ont fait avec, n'est-ce pas, l'air entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont apprécié, la politique qu'ils ont utilisée pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une compagnie. Une compagnie, ça, c'est vraiment un modèle d'orthodoxie qui a quand même réussi à... Et aussi, l'Éthiopie, il faut savoir que c'est aussi un pays stratégique. C'est plus par rapport au fait que c'est quand même le siège de l'Union africaine. Vous savez, l'Éthiopie, c'est le siège de l'Union africaine. Et cette influence-là aussi pourra aussi, n'est-ce pas, apporter quelque chose dans BRICS. Donc, il y a beaucoup des choses qui ont quand même plaidé en faveur de l'Éthiopie dans l'essence-là. Mais du point de vue des points économiques, l'Éthiopie ? Non, ils sont forts sur le plan économique par rapport aux investissements qui sont là-bas. Parce qu'il faut dire que, voilà, par rapport quand même au nombre d'investissements. Ils ont utilisé une politique. La politique qu'ils ont utilisé, c'est quoi ? C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'investisseurs qui viennent, vous allégez beaucoup plus de conditions, mais s'ils peuvent payer l'impôt, c'est-à-dire que c'est comme ça s'est fait dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que toi, tu peux cliquer quelque part, les petits centimes là, multipliés par des milliers de personnes qui vont cliquer sur votre... Vous avez de l'argent, vous comprenez ? C'est ça la politique qui a été utilisée là-bas. Vous payez moins, ça attire les investisseurs. Au moins, ces investisseurs, là, ils payent l'impôt. Vous comprenez ? Et ça permet à l'État éthiopien d'avoir la politique... Quelle est la finie ? Les moyens de sa politique. Vous comprenez ? Non, moi, je pense que Brix... Un bel avenir. Oui, oui, Brix a effectivement un bel avenir. Ça a un bel avenir parce que tous les États qui sont là-bas ont quand même, n'est-ce pas, un seul objectif. C'est celui de faire en sorte que, même s'il ne veut pas le dire que nous avons des États qui ont besoin de toujours diversifier leurs partenariats, mais quelque part, en fait, ce qui est aussi caché, ce qui est sous-jacent, c'est le fait qu'ils ont accepté de se réunir aussi quelque part contre l'Occident. Cet objectif-là est toujours là, parmi ces pays-là, pour essayer un peu de bémoliser, n'est-ce pas, l'influence occidentale aussi. Pas couper, pas créer un niatus, couper totalement avec l'influence occidentale, mais pour atténuer cette influence occidentale par rapport à cela. Mais pas couper totalement parce que vous avez, je vais vous donner l'exemple de l'Inde. L'Inde est un pays aujourd'hui qui est en fait un État tampon entre ces conflits que nous connaissons entre l'Ikraine et l'Europe. Comment, de quelle façon ? La Russie vend son pétrole aujourd'hui à l'Inde. Et l'Europe vient prendre le pétrole de la Russie à partir de l'Inde. Vous comprenez un peu comment les choses se passent. ce qui fait que l'Inde ne peut pas être totalement, ne peut pas opter pour une politique d'ériture avec les Occidentaux comme ça. Vous avez aussi la Chine. Je peux vous dire que le plus grand partenaire, le plus grand partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine. Le plus grand partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine. Vous comprenez ? Et donc, quelque part, ils veulent, tout simplement, c'est comme ça que je dis, les mots appropriés ou bien la rhétorique appropriée, c'est qu'ils veulent tout simplement bémoriser, n'est-ce pas, l'influence de l'Occident, mais pas couper totalement avec l'Occident. Je pense que ça, c'est la logique vraiment de la Russie qui est... la Russie qui est... Lui, c'est le vingt-en-guerre. Pour lui, vous voyez, avec les dollars et tout ça, ça crée un peu... Maintenant, il faut essayer un peu de faire en sorte que... Je crois que c'est parmi les pays qui veulent même qu'il y ait une monnaie, une monnaie unique, et le Brésil et les autres. Mais ce n'est pas le cas pour peut-être les autres pays. Mais même pas la Russie. La Russie ne veut pas une monnaie unique. Bon, le Brésil. Le Brésil veut quand même qu'il y ait aussi une monnaie unique au niveau des BRICS. Mais lorsqu'ils veulent qu'on arrive au niveau d'avoir une monnaie unique, ça veut dire qu'il faut combattre les dollars et pas être dépendant du dollar. Il y a les dollars et l'euro, en fait. Merci. Donc, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, messieurs, pour ce premier sujet qui a été très, très intéressant. Des arguments, en tout cas, très, très, très bons pour nos téléspectateurs. On va prendre le deuxième sujet actuellement, le sujet de l'économie numérique. L'économie numérique, c'est qu'on va d'abord essayer de définir l'économie numérique parce que c'est un concept qui est un plus ou moins savant pour certains parce qu'on ne la comprend pas tellement exactement, économie et puis numérique. Monsieur et monsieur Mike, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous entendez personnellement par économie numérique avant qu'on puisse aller dans les détails ? Pour des raisons de cohérence, pour moi, juste faire une digression et puis je reviens sur la définition. D'accord. Sur un élément essentiel. D'accord, allez-y. Jusqu'à preuve du contraire, le Tchopi n'a jamais été établi dans la liste des pays des paradis fiscaux. Exonérer des taxes pour favoriser la productivité n'a rien à voir avec un paradis fiscal. Ça fait partie des stratégies économiques. Et c'est ce qui fait que cette Tchopi dont vous parlez aujourd'hui est à ce stade ici. Le septième, la septième puissance économique africaine deviendra quatrième. Non, non, là, je suis d'accord avec, oui, j'avais commis une erreur. Des pays comme le paradis fiscaux, des pays comme Dubaï. Des pays comme Dubaï, ça, ce sont des paradis fiscaux. Parce que là, il y a des gens qui fouillent les taxes pour arriver. Je pense que je peux retirer ça. D'accord. Pour ça, je suis d'accord avec eux. Mais l'exonération, oui. Ils ont vraiment exonéré pour attirer les... C'est ce qui explique qu'ils sont en train de connaître une forme d'ascension parce qu'ils favorisent ce climat d'affaires, facilite la productivité. C'est exactement ce que Singapour a fait pour devenir aujourd'hui l'économie la plus modèle du monde. C'est ça. Oui. Donc, en gros, à ce niveau, c'était une précision. Et deuxièmement, sur la question du BRICS, je crois que ce que les gens doivent retenir. Parce que ça appartient à nous en tant que RDC, en tant qu'état de pouvoir décider. Il y a certes l'influence géostratégique, mais c'est à nous de voir quelle est la zone où on a le plus d'intérêt. Je crois que dans la dynamique, la nouvelle banque de développement peut nous être utile, un lit important pour aller vers les autres dynamiques. Ce n'est pas exclu, mais ça a l'état de pouvoir voir et voir aussi la possibilité de cohabiter avec le partenaire traditionnel parce qu'il nous pose toujours de problèmes. La preuve, les relations ont été tendues quand on a décidé d'ouvrir la brèche à la Chine. On en sait quelque chose sur ce plateau. Sur la définition de l'économie numérique, l'économie numérique, c'est justement l'ensemble des instruments de plateformes digitales qui participent à un système économique, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation. D'accord. Alors, pour la RDC, en gros, ils doivent étenir l'ensemble des technologies, l'ensemble des technologies, de l'économie technologie qui mettent ensemble des outils digitales qui favorisent de la production jusqu'à la commercialisation. La commercialisation, donc la chaîne de production économique. C'est un tout. C'est un tout. Est-ce que la RDC, depuis l'essor du numérique, est-ce que la RDC en tirerait profit ? Selon vous ? De nos jours, chaque État dans le monde tire profit de l'économie digitale mais à des échelles différentes. Expliquez-vous. Pour le cas particulièrement de la RDC, avant que nos patients ne parlent pas. Je vais expliquer mais ce sera un sujet qui fera scandale. C'est vrai ? Oui. Quand je vous parle par exemple de l'approche utilisée ici qui certes a posé problème comme le dossier RAM. Le système de paiement téléphonie mobile pour en contrepartie d'un service de sécurisation ou autre dynamique fait partie de la chaîne des éléments. Quand vous parlez de la question de profiter de l'économie digitale, aujourd'hui, regardez très bien depuis les conséquences de la Covid-19. Le Congo a eu une forme de transformation digitale même dans l'approche dans le monde professionnel. le télétravail a réduit les barrières humains mais dans les secteurs économiques, il a réussi à briser le limite du marché. La plupart d'entre nous, tels qu'on est sur le plateau et d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous a déjà au moins une fois acheté quelque chose en ligne. Le bonheur, c'est quoi ? C'est que l'artisanat congolais a profité de ce contexte et de cette dimension digitale pour pouvoir se créer un marché et une clientèle. la plupart. Et aujourd'hui, vous verrez que tous sont en train de migrer vers la commercialisation et le système digital. Boutiques, magasins, vendeurs des luxes, surtout, le digital se montre aujourd'hui comme étant un vaste marché et indispensable pour chacun. C'est en train de tuer le marché traditionnel pas tuer mais c'est fait aussi une place. C'est fait une place, ça ne peut pas tuer. Impossible. Tuer pas non, forcément parce que à la base, on n'a pas encore atteint la dimension où même au niveau de la transformation, on est dans le digital. Le digital, chez nous, c'est beaucoup dans la chaîne, c'est-à-dire dans la distribution et la commercialisation. Merci beaucoup, M. Mike. J'en ai deux minutes à M. Mathieu pour finir votre point de vue sur cette question de l'économie, et particulièrement pour le cas de la RTC, l'intérêt de la République démocratique du Congo. Bon, en fait, l'intérêt de la République démocratique du Congo, c'est d'abord un pays qui devait profiter de cette manne mondialisée qu'on appelle l'industrie nouvelle, l'économie du web, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de pays dans la République démocratique du Congo. Ça, d'abord, ça coûte cher parce que le web, on n'a pas mis toutes les autoroutes, l'électricité, si vous n'avez pas d'électricité automatiquement, il y a des répoints. Moi, j'ai fait une route la semaine dernière, il y a des endroits, vous n'avez même pas ni la 4G, ni la connexion, et ainsi de suite. Donc, il y a des villages, il y a des endroits où le numérique n'est pas encore arrivé, et puis même dans nos, ce n'est pas tout Congolais qui comprend, nous le comprenons uniquement dans le loisir, trois quarts des gens quand ils partent sur Facebook, c'est pour faire des commentaires ou tout ça, ou YouTube, voilà, on ne l'utilise pas vraiment beaucoup dans l'approche économique. Même les entreprises, quand vous regardez trois quarts, quelqu'un qui est né à Gungu, chez moi, je ne pense pas s'il a besoin d'extrait des dates de naissance, il va faire la route. Or, normalement, avec la numérisation, ça devait être uniquement avec l'ordinateur, il imprime, c'est tout. C'est-à-dire que même les administrations ne l'ont pas numérisé aujourd'hui à Épidémocratie du Congo. Les entreprises, trois quarts d'entreprises n'ont même pas de site internet, ils ne savent même pas quelle est l'importance du site internet à Épidémocratie du Congo. On va en tenir, monsieur, et puis, en 2023, trois quarts d'entreprises qui n'ont pas de site internet, j'en doute fort. Trois quarts d'entreprises, même qui a une... Oui, même les grosses entreprises... Je vous choque, site internet, je vous choque, une institution comme le CESAC n'a pas de site internet. Épidémocratie du Congo. On va essayer de suivre ça. Vous voyez pourtant, le gouvernement national a un ministère uniquement, je croyais, en mettant ce ministère, il devait mettre le paquet. Il fallait basculer les échanges entre Épidémocratie du Congo vers la numérisation. Mais il faut vraiment qu'on mette des moyens parce que dans tout le pays où le numérique a pénétré, il y a des champions, il y a des entreprises. D'accord. Quand vous allez aux États-Unis, les champions, vous allez compter, vous allez en France, vous allez dans... Même, aujourd'hui, on a un PSA, Épidémocratie du Congo, c'est un champion kenyan. Vous voyez qu'au niveau de l'Épidémocratie du Congo, les start-upers, on ne les finance pas, on n'en donne pas assez des moyens. La connexion numérique, par exemple l'Internet, ça coûte cher à l'Épidémocratie du Congo parce que le couverture n'est pas encore à 100%. Il faut maintenant que le politique nationale dans le terrain de la numérisation, il faut que nous puissions créer le financement dans ce secteur parce que ce secteur n'est pas financé à l'ère actuelle. Les entreprises ne sont... Nous, l'entreprise que je préside, nous basculons vers le numérique. D'accord. On est en train de faire tout pour qu'un Congolais qui a Massima Nima qui va acheter, il achète sur le porteur internet des spéciales autogarages. Très bien. c'est celui qui fait la route, c'est celui qui a le véhicule du côté des... Au lieu de faire 50 véhicules, nous sommes en train de basculer mais la politique nationale doit se sentir. Il faut basculer vers le numérique. Maitre Offredi, votre point de vue sur cette question de l'économie numérique, l'RDC est-elle restée derrière, loin derrière du peloton ? Comme d'habitude, sur plusieurs affaires, l'RDC est toujours en retard, il est temps de se rattraper. Nous sommes en retard, selon votre point de vue. Bon, comme vous avez... Aujourd'hui, nous avons tout un ministère, voilà, de nouvelles technologies, je crois... Du numérique. Du numérique, les ministères du numérique. C'est là... Déjà, quand on prévoit un ministère comme ça... Qu'est-ce que fait ce ministère d'abord, concrètement ? Quand on prévoit un ministère comme ça, ça démontre combien... Sans plus grand chédeur sur la noix sur le numérique. Il y a des priorités. Et ça démontre combien notre gouvernement considère que ça fait partie quand même des priorités sur lesquelles il faudra désormais compter. Il faut mettre vraiment l'accent sur ça, de telle sorte que nous puissions tirer des dividendes substantiels, justement, de l'apport, n'est-ce pas, du numérique dans notre économie. Et je pense qu'il y a toujours eu, je crois, un plaidoyer qui a toujours été mené par, je crois, si je ne m'avise pas, Jérôme Sekana, qui insiste beaucoup sur le fait qu'avec les numériques, la République démocratique du Congo peut engranger des millions et des millions. Mais malheureusement, au stade actuel, nous sommes en train pratiquement de bazarder. Je crois, il a toujours incité, je ne sais pas si on parle d'un analyste des données ou data ou quelque chose. que nous n'arrivons pas à gérer ça. Oui, oui. Que nous n'arrivons pas à... Deux arcs qui nous boutent ici, l'Internet, le nombre de hub ailleurs. Il y a même encore des réseaux qui utilisent le système rwandais. Alors, vous comprenez, tout ça, il a toujours insisté sur le fait qu'il faut une meilleure gestion d'un analyste des données. Il faut tout ça. Vous voyez, par exemple, dans la ville de Kinshasa, quand il y a eu des problèmes de kidnapping, on a dit les datas des véhicules. La personne est partie avec... Ah non, vous comprenez. Et donc, je pense que tout ça là, c'est lié justement. Vous comprenez ? Je pense que si on met, n'est-ce pas, on met du sérieux dans ça, je pense que la République démocratique du Congo va beaucoup gagner. Et même les sociétés de télécommunication que nous avons ici dans notre pays, ils fonctionnent presque gratuitement. Non, ils font beaucoup d'argent. Ils se font beaucoup d'argent dans notre pays. Mais l'État, qu'est-ce que l'État gagne ? L'État gagne quoi ? L'État ne gagne pas. Et tout ça, c'est entretenu en fait par... La Poste. La Poste. Pourquoi il n'est pas présent ? Pourquoi il reste uniquement donné des licences ? Il doit. Il est opérateur. Il doit participer au marché. Bon, c'est-à-dire que ni dans la fournie ni dans la fournie. En quelques secondes. Pour que la Snell puisse jouer véritablement. J'ai mis la main sur un rapport de la Banque mondiale. Le renforcement de la connectivité numérique en RDC simulerait la croissance. On parle d'un accroissement de taux de pénétration de 10%. En fait, si on atteint un taux de pénétration la RDC peut faire évoluer son PIB jusqu'à 2,5% et créer près des 700 000 emplois. Maintenant, dans ça, quelle est la première des choses qu'il faut rendre ? La fracture télécommunicationnelle. Et ça passe par quoi ? Par créer notre propre M. La fibre optique. De l'heure qu'on a... C'est là où on intervient la dimension où on fait intervenir l'acteur national. La Poste. Au lait de simplement être... C'est-à-dire ces policiers qui distribuent et contrôlent au niveau de... À ces niveaux-là, mais on peut participer dans le marché autrement. Donc, en gros, ici, il faut résoudre ce problème-là parce que le numérique est un élément essentiel pour un état-continent comme la RDC. Ça briserait les limites des frontières, un peu comme il dit. La certification, la documentation, l'administration, c'est facile. Les gens peuvent les payer directement sans engager beaucoup de... Par exemple. Mais pour ça, il faut briser. On est aussi, paradoxalement, un état où il y a fracture télécommunicationnelle importante. Il y a des zones où le réseau télécommunication n'arrive pas. pro-fibre optique qui nous permettra de renforcer, de rompre cette fracture des télécommunications. C'est alors qu'on peut rentrer dans ces dynamiques-là et économiquement, c'est un marché très jité surtout pour une jeunesse très créative. En termes de start-up, le Congo est déjà dans... C'est-à-dire, quand j'ai regardé la plupart des concours, on est dans le top 5. En Afrique. On a le génie suffisant pour pouvoir gagner ce marché. Mais là, il faut le financement parce que l'économie numérique, ça demande beaucoup de moyens. Il faut commencer par recréer d'abord. Briser cette barrière-là, dès que la collectivité est là, par la collectivité, on peut créer un capital pour financer dans le secteur du numérique. Pour financer dans le secteur du numérique, merci beaucoup. On nous signale déjà par la régie que nous avons, en tout cas, épuisé toutes nos minutes pour cette émission Grande Tribune. Merci beaucoup, messieurs, pour avoir participé à ce débat, à cet échange. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Nous espérons que cette émission a été une plus-value pour vous tous. Merci à Jemima Panzou qui est derrière derrière la baie vitrée pour nous réaliser. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. En tout cas, portez-vous bien et excellent week-end. Chouf ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada